Bonjour, Graciela Crespin. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Je suis psychologue clinicienne, psychanalyste, et très tôt dans ma pratique, je me suis intéressée au bébé. J'ai longuement travaillé dans des centres de protection maternelle et infantile, où je me suis passionnée pour le processus d'émergence psychique chez le nourrisson. C'est d'ailleurs dans l'un de ces centres que j'ai croisé le premier enfant autiste dont j'allais devenir le thérapeute. Je n'ai cessé depuis de m'intéresser à ces deux grands axes, la clinique du bébé et la clinique de l'autisme, en témoigne mon livre sur l'épopée symbolique du nouveau-né, et celui-ci où je tente de témoigner de mon expérience de psychanalyste, d'enfants présentant ce type de trouble. Et pourquoi ce livre ? Je pense que ce livre est avant tout un témoignage de la psychanalyste que je suis, qui a commencé à s'occuper de ce que nous appelions les enfants autistes dans les années 80, et qui avait une affection qu'on appelait l'autisme, au singulier. Depuis ma petite fenêtre, j'ai pu voir les bouleversements considérables qui se sont produits dans ce champ, aussi bien dans la conception des troubles que dans leur traitement et des controverses qu'ils ont déclenchées. Et comment l'avez-vous conçu ? En fait, ce livre s'est écrit dans ma tête au fil des années. Au début, j'ai procédé au cas par cas, m'intéressant tantôt à un autre aspect de l'évolution de certains enfants, en publiant de nombreux articles au fil des années. Et puis, il y a eu un moment de bascule, un moment où j'ai eu l'impression que l'ensemble de ce que j'avais travaillé pendant toutes ces années prenait une allure d'un ensemble cohérent. Et c'est sans doute à ce moment-là que je n'ai conçu le désir d'en faire un livre. Et dites-nous, quelle est l'originalité de son approche ? J'ai tenté, dans ce livre, de faire un tour d'horizon. D'une part, des recherches neuroscientifiques, des recherches neurocognitives actuelles, et d'en discuter la place et la pertinence de la psychanalyse par rapport aux trouvailles de ces recherches. J'ai ensuite analysé les différentes approches de traitement des troubles du spectre autistique, les approches comportementales, les approches cognitives et les approches inspirées de la psychanalyse. Il m'a semblé important de verser au débat actuel, concernant en particulier les prises en charge analytiques de ces troubles, un cheminement qui m'a amenée à une démarche particulière qui est la mienne, et que j'ai développée pendant toutes ces années, et dont j'ai le sentiment que ce sont les enfants dont je me suis occupée qui me l'ont enseignée. J'espère que d'avoir systématisé et proposé de réviser un certain nombre de concepts psychanalytiques, d'avoir systématisé cette démarche d'inspiration analytique pourra aider dans les controverses actuelles concernant la prise en charge psychanalytique des troubles autistiques. Et à qui s'adresse-t-il ? Ce livre s'adresse en priorité aux professionnels de terrain, aux équipes des soignants dont j'admire le courage et le dévouement, en espérant que ça éclaire leur pratique, et aussi il s'adresse aux familles, aux parents. Parce que je trouve que ces dernières années, les familles sont de plus en plus informées, mais aussi de plus en plus perdues entre des approches qui leur sont présentées comme contradictoires, comme s'excluant les unes les autres, se combattant les unes les autres, et qu'il me semble important que les professionnels engagés dans cette aventure puissent témoigner de leur pratique de façon à permettre aussi bien aux professionnels qu'aux parents de faire des choix éclairés. Eh bien, merci Madame Crespin. Merci à vous.